bonjour chers compatriotes gabonais en vaux rangades et qualités respectives d'aucuns me diront que j'en fais un peu trop et malheureusement c'est le métier que nous avons choisi de faire la politique avec mon frère alain claude bébindé la politique c'est notre gagne-pain c'est notre moyen de suivi et de subsistance c'est notre moyen d'affirmation et c'est la seule chose que nous avons fait le mieux puisque nous n'avons pas réellement d'autres métiers quand bien même j'ai un métier de secrétaire des affaires étrangères obtenu dans les règles de l'art à l'école de préparation car il s'active avec les moyennes incontestables 17 sur 20 notre soutenance tous 89 annuels le premier à peine 13 44 avec un master 2 et pendant ce temps j'ai abandonné l'université depuis plus de 20 ans bref ça c'est tout simplement vous faire un rappel de fait vous êtes à l'émission atmosphère je vous disais que l'atmosphère avait souvent un nouveau programme dénommé la pétrosphère donc nous allons quitter de l'atmosphère à la pétrosphère et nous allons analyser tous les contours tout ce qui se fait pendant le processus transitionnel de notre pays il s'agit de l'adoption d'une loi fondamentale un cadre organique juridique qui va redessiner la cartographie politique économique sociale culturelle et religieuse une autre pays il est hors de question pour nous en tant que leader d'opinion avec une construction et qui nous donne un statut pour la société civile mais également les acteurs politiques de l'opposition c'est tellement que j'ai serré des mains ou que je suis actuellement donc c'est une occasion ultime également pour moi de continuer mon combat d'affirmation des minorités de poursuivre mes bacailles parce que sans le tombeau je continuerai à parler mais c'est tout ce que je sais faire je suis un fils des paroliers ma langue a été vacciné d'un vénin d'aspic ma vente ma langue proclame les oracles l'éternel m'a donné cette langue exercée pour soutenir l'ensemble des personnes qui sont en difficulté il m'a donné une bouche et une sagesse à laquelle aucun de mes adversaires ne pourra résister au contenu et à deux mois Eric OTT qui est mon très cher petit frère dont j'ai beaucoup d'estime et la constitution qui a publié une vidéo tout à l'heure une vidéo sur les implications justement de la gestion du ministère des Affaires étrangères il a d'ailleurs rappelé le litige de notre frère Ango qui a été spolié du côté du Sénégal avec plusieurs milliers de francs c'est fait d'investissement un demi milliard malheureusement pour avoir pu investir dans un pays autre que le gabon ce compatriote a vu son activité sabotée et malgré la paix au secours des autorités diplomatiques et consulaires de notre pays y compris les membres du gouvernement de notre pays et sans oublier le conseil national la transition et la plus haute autorité le chef l'état notre jeune compatriote est restée toujours sans rentrer en possession de son bien et aucun jugement au niveau du Sénégal n'a été pris pour pouvoir permettre à ce compatriote de bénéficier de son argent de son retour d'investissement et pourtant dans un débat contradictoire public le ministre des affaires étrangères ancien ambassadeur pénipotentiaire du gabon au Sénégal là où se trouve notre compatriote nous avait dit que cette question allait être réglée par les voies diplomatiques et consulaires malheureusement nous constatons pour le regretter que jusqu'à présent ce compatriote est en train de vivre dans les conditions les plus précaires dans les conditions lamentables alors que voilà un jeune compatriote qui allait créer plusieurs milliers d'emplois au Sénégal parce que le cadre organique et juridique de son pays ne lui permettait pas de pouvoir investir parce qu'on lui demandait des pots de vin parce qu'il y avait une législation qui ne pouvait même pas lui permettre de pouvoir envisager un investissement et lutter contre le chômage et la pauvreté des populations gabonaises nous avons fait beaucoup de dirac avec mon frère éricotique nous avons attiré même l'attention du chef l'état sur la nécessité de corriger de réparer cette injustice de notre compatriote par des voies non seulement diplomatiques mais également par la politique de la poste feuilleté partagée qui consiste en une justice rétributive et justice distributive j'ai même vu au chef l'état qu'il était possible de prendre ce collaborateur à ses côtés le nommer pourquoi pas ministre de l'économie pourquoi pas conseiller spécial du président arbitre pourquoi pas c'est quelqu'un qui a son argent il a de l'argent tout ce qu'il recherche c'est investir son argent pour aider et accompagner la portée du chef l'état aidé les leaders de quartiers précaires de quartiers malfamés que nous sommes qui sombre dans la passie dans la 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 le rejet etc etc mais jusqu'à présent ce compatriote n'a pas obtenu gain de cause éricotique est également allé soutenir un autre compatriote gabonais en bataille contre la beac la banque économique des états de l'afrique centrale une multinationale avec une possibilité improbabilité de son compatriote d'avoir des deux causes mais grâce à audiote et ricotta gaza à son courage sa détermination de soutenir son compatriote ce dernier nous apprenons qui pourra passer au tribunal également un contre la beac pour pouvoir entrer en possession de ses subsides et là ricotta vient également de nous mettre à découvrir un autre plan de volets diplomatiques l'un des rôles majeurs des diplomates que nous sommes que j'ai été moi david velakouma que je suis quand bien même les gars peuvent me dénuer ce titre de diplomate alors que j'ai un diplôme de l'école de préparation carrière administrative section diplomatique j'ai un diplôme de secrétaire des affaires étrangères avant d'être instructeur en communication sociale donc j'ai beaucoup de d'or et beaucoup de talent et il n'y a personne qui a réussi à à m'anesthésier la diplomatie repose sur plusieurs axes le premier axe c'est le volet de la protection des citoyens le rôle protecteur nous avons le droit de protéger l'ensemble de nos citoyens dans tous les postes diplomatique et consulaires regardez la situation qui se passe actuellement du côté du liban où nos compatriotes gabonais sont en situation de détresse il n'y a aucune possibilité aucune probabilité aucune opportunité d'ailleurs de pouvoir leur apporter il est de réfléchir du côté du liban et c'est votre très cher soeur golem au souk a l'ancienne directrice de cette cet organisme financier bancaire que vous connaissez celle qui est l'ambassadrice là bas du côté du liban golem au souk a je n'ajouterai pas le saut l'autre patronyme sinon les gens vont encore dire que ça en lien avec un maire de l'hôtel des villes et que je ferai tout celui tout ceci pour pouvoir continuer à nuire ce dernier non seulement le rôle de protection le rôle des diplomates également c'est celui de porter secours toutes les personnes en difficulté en poste conciliaire et diplomatique nous les diplomates nous avons le droit de leur apporter le secours et moi david berkouma les gabonais peuvent le témoigner lorsque j'étais en poste au togo bené ghana j'étais l'un des rares à apporter le secours à ces gabonais en détresse je prenais d'ailleurs mon pauvre argent pour leur acheter les billets pour ceux qui étaient malades je payais la scolarité à 7h jusqu'à l'université avec mes propres fonds moi david berkouma parce que ma mère m'a pris l'humanité elle m'a pris la solidarité la fraternité omar bongoli m'a appris à utiliser le bon sens populaire qui est la chose au monde a mieux partagé et toutes ses facultés d'actrices toutes ses capacités de déballer je les ai toujours utilisés à bon escient pour soutenir mon prochain quand bien même j'ai toujours été recompensé à monnaie de singe mais quand cela ne plaît et ben c'est ma trajectoire décennale je continuerai à pousser cette trajectoire qui consiste à faire du bien aux gens ma mère goudou marcelaine on l'appelait nzalangara celle qui aime la famille et d'ailleurs elle est morte à cause de cet amour qu'elle avait pour la famille et c'est cet amour qu'elle m'a retransmis pour le peuple gabonais et je mettrai ma vie en péril en danger et sans pour autant me départiner à gauche ni à droite de ma mission qui est celle de redonner la dignité au peuple gabonais donc les diplômes les diplomates ont le rôle d'assistance le rôle de secours et le rôle de représenter le rôle de secours assistance protection mais également le rôle de représentation notre rôle de représentation doit nous permettre également à l'extérieur le pouvoir attirer les investissements par le biais de la coopération bilatérale ou multilatérale par le biais des organismes financiers internationaux la banque mondiale le fonds monétaire international le club de paris etc etc sans compter valoir bien d'autres mécanismes tels que la coopération décentralisée bref et c'est pourquoi vous voyez le cas de jumellage entre les mairies et là je voudrais saluer le professionnaliste l'expertise du maire de la commune une tombe qui a compris son rôle qu'il fallait tisser des relations avec les organismes internationaux avec les puissances internationales pour pouvoir lutter contre la problématique de l'insalubité dans la commune tout grâce à ce partenariat que le maire a tissé avec les autorités de dubaï et ben d'ici peu nous allons transformer la poubelle en énergie électrique et c'est ce que le monsieur et vertu a rappelé depuis longtemps donc les populations d'une tourne d'un bientôt n'auront plus besoin de se décarcasser pour la poubelle ils vont tout simplement redressant sur leur poubelle on va la peser et en fonction du poids de cette poubelle ils seront rémunérés voilà un mer qui s'est approprié de la politique du chef d'état voilà un mer qui comprend la vision du chef d'état ce même mer a restructuré l'organisation de sa commune à travers de nouvelles nominations pour lutter contre la corruption pour accroître la productivité d'utilisation municipale et il a modélisé cet appareil en dota les équipements informatiques à l'ensemble des agents de sa commune il a également revu le système de remunération des agents qui était un système aléatoire pour l'arrivée avec la volonté du chef l'état avec les orientations du chef l'état et c'est ainsi qu'il a procédé à l'augmentation des salaires alors que même le conseil municipal que cette même commune les conseils déçus avaient refusé l'augmentation des salaires jusqu'à prendre une disposition contraire refusant augmenter leur pauvre salaire aujourd'hui ces derniers mis en retraite par les nouvelles autorités ils ont commencé à se plaindre à pleurer et d'ailleurs à interpeller david berakouma de pouvoir être leur porte-voix auprès du chef l'état je ne le ferai jamais et je ne serai jamais votre porte-voix si vous n'êtes pas capable de défendre votre propre droit et bien cela n'engage que vous même je défends les bonnes causes et le maire de la commune une tombe aujourd'hui est une véritable référence et d'ailleurs dans le profil qualificatif de l'ensemble des généraux actuellement et qui occupe les délégations spéciales et bien ce monsieur a plusieurs calmes palmes académiques et avec un parcours administratif de plus rénovateur et de plus éducatif voilà quelqu'un qui a un véritable cerveau bien disposé et l'ensemble de ses expériences dans les administrations du corps militaires est la plus palpable que cet homme a fait des très bonnes outils non seulement la poubelle va être transformée en énergie électrique mais il a également obtenu un autre contrat où on va faire en sorte que la poubelle soit transformée en engrais chimiques en humus en compote pour accroître la productivité agricole pour accélérer le processus de projet de la lutte contre les déficits alimentaires mais également dans le cadre de la recherche de l'autosuffisance alimentaire tous les pays qui se sont développés comme la chine de mort c'est tout à travers la révolution vert à comment la côte d'ivoire également à travers les plantes économiques ont commencé d'abord par investi dans le secteur primaire c'est le secteur levier c'est le secteur impulseur parce que dès que vous arrivez à développer le secteur primaire et que vous avez la possibilité de nourrir votre population et bien vous prenez vous prenez le surplus de cette production et vous pourriez la vendre à l'extérieur la côte d'ivoire s'est développée par le cacao le bénin avec avec le coton là comment on appelle ça le togo avec une autre espèce de minéraux mais le gabon avec tous les minéraux avec tout ce que le gabon a comme richesse je vous le dis si vous le savez pas le gabon est le pays le plus riche de l'humanité en termes de ressources les ressources minières les ressources aléantiques les ressources toutes les matières premières gabonaises on ne le retrouve pas ailleurs dans d'autres pays c'est l'un des pays les plus riches de l'humanité et c'est pourquoi vous voyez les pays industrialisés ne peut pas laisser le gabon se défaire de leur soutien de leur tutelle ce n'est pas possible et c'est pourquoi ils font tout pour maintenir les dirigeants qu'ils soient capables de pouvoir contrôler et ne pas sortir du carcan de la france afrique la france est donc à l'origine du malheur du peuple africain et c'est tout de même dommage et regrettable je voudrais donc dire à mon frère eric qui a mis également un autre sujet sur la table et là c'est un sujet gabonais qui ont prise en difficulté avec l'ambassade du gabon d'ambassade du héné au gabon ce compatriote retraité qui a d'ailleurs conçu une très belle maison du côté justement de du côté de leur quartier des riches c'est à dire vers cet anglais une très belle maison qu'il a conçu pour sa retraite et il a mis à disposition et l'ambassade du bénin et l'ambassade du bénin avec un contrat de bail doit faire ce monsieur plusieurs années et non paiement de ce loyer un rétractique qui n'arrive pas à rentrer en possession de son argent l'argent de son loyer l'argent de son domicile et je voudrais dire à mon frère eric que tu sais que moi david de la commune j'ai eu le même cas donc jambéna mis souvent aujourd'hui et parce qu'il faut lire sa propre maison l'état l'état venu nous loue mais on ne le paye pas et il ne peut pas rester en justice l'ambassade parce que l'ambassade à des unités à des privilèges et l'ambassade à une unité pénale et judiciaire aucune possibilité d'enquenter une action en justice contre lui et c'est pourquoi lorsqu'il allait dans les tribunaux les tribunaux se sont déclarés un compétent et le même cas nous l'avions au togo où j'étais premier secrétaire chancelier régisseur l'état gabonais devait pratiquement plus de deux ans à un de nos frères togolais un monsieur qui avait investi énormément au togo parce que il avait des affinités avec le pouvoir et l'état gabonais lui devait plus de deux ans et comme j'étais chancelier ce monsieur venait se plaindre et une fois il a pris une convocation parce que on n'arrivait pas le payer on n'avait pas de liquidités on n'avait pas d'argent il a porté plainte à l'ambassade malheureusement il a mis l'honneur de david berakuma à l'intérieur en qualité de chancelier j'ai pris la plainte j'ai jeté sa plainte il est revenu en charge à l'ambassade avec un gendarme ils m'ont remis une seconde plainte j'ai dit au gendarme que si tu parviens me mettre en prison au togo c'est que je ne suis pas diplomate gabonais il m'a dit attends venir à la plainte et tu verras comment on va te corriger au togo mais à l'époque il vous souviendra il y a eu un ambassadeur qu'on avait appelé mamba velet qui avait été assassiné devant l'ambassade au togo assassiné je vous dis bien assassiné au togo on l'a criblé de balles devant l'ambassade et c'est ainsi que nous avons résilé à l'époque cette mission diplomatique et nous nous sommes répartis après justement le règlement pacifique de ce conflit il vous vous souviendrez également qu'il y a un autre ambassadeur du togo qui est mort ici au gabon du côté de michel marie cet ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire avait été nommé devant moi et c'est moi qui l'avait fait toutes les toutes la paperasse pour pouvoir entrer au gabon les visages de tous les membres de sa famille et lui et moi nous habitions le même quartier kégek et on était logé dans la résidence du frère du président nian siribé qui est actuellement en prison condamné à plus de 20 ans d'apprisonnement pour une supposée tentative de la révolte la même tentative que david bien comme avait fait l'objet en 2004 on m'avait accusé d'être auteur d'une rébellion contre mabongolima mais bien merci par les voix de la providence david c'est cette nuit tirée à bon compte parce que lorsque vous accomplissez les actes de bienfaisance et ben la nature arrive toujours à vous protéger donc cet ambassadeur également est mort sur dame avec une de ses coups du côté de michel marine ou leur véhicule avait été retrouvé à l'intérieur et michel marine c'est à dire dans le jeu mais c'est un phénomène tragique que je ne voudrais pas rappeler la consomme une fois au commissariat le lieutenant qui m'avait fait convoquer me demandent de rentrer dans son bureau et à moi de dire monsieur que je ne rentre pas dans son bureau je voulais voir le commissaire celui qui commandait son entité et il me dit au nom de qui au nom de quoi tu viens nous donner les ordres ici je dis je vous donne je deux minutes de m'appeler le commissaire au-delà de ces deux minutes j'appelle le ministre l'intérieur bon c'est le même scénario esthétique ou a perdu de la cabeza est un peu coccy coloco série et ça va un peu malade bon donc c'est un fou on peut même pas quoi lorsqu'il dit des choses sens et j'ai pris mon téléphone j'ai appelé le ministre l'intérieur en sa présence et il a continué à penser que c'était la blague le ministre l'intérieur m'a dit donne lui le mot le téléphone il a refusé de prendre le téléphone et le ministre l'intérieur appelé le commissaire ils ont dépêché le commissaire qui est venu me trouver devant le bureau du monsieur le commissaire me dit je viens d'avoir un nom du ministre venez dans mon bureau quel est le litige j'ai dit monsieur le commissaire je suis diplomate gabonais j'ai l'humilité pénale et juridictionnelle c'est interdit pour moi de mettre pied dans un commissariat on ne peut pas me convoquer c'est interdit même si par des verres moi j'aurais tué quelqu'un on ne peut même pas m'arrêter c'est interdit parce qu'il vous faut d'abord lever mon humilité diplomatique avant d'engager toutes les procédures il est rencontre ma modeste personne j'ai sorti mon passeport diplomatique je lui ai montré il a dit monsieur oui mais qui vous a convoqué j'ai dit le bailleur appelé le bailleur qu'on appelle le bailleur le commissaire il dit que toi tu as quelle force pour pouvoir convoquer un diplomate vous l'avez emmené ici pour faire quoi vous voulez me gaspiller mon bout de pain qu'est ce qui ne va pas avec vous vous ne lisez pas les conventions de vienne vous ne lisez pas le droit international le commissaire a chassé le bailleur il a chassé le lieutenant de police il m'a dit monsieur tiré ça j'ai dit oui mon commissaire je vous demande pardon au nom des autorités togolais je vous demande pardon je vous demande pardon à mon nom propre mais je vous en prie essayez d'aider ce monsieur là à rentrer en possession de son argent j'ai dit c'est la démarche qu'il aurait dû faire il y a aucun problème vous pouvez compter sur moi je vais voir par des voix diplomatiques comment ce monsieur va rentrer en possession de son argent ensuite j'ai appelé le premier ministre chef du gouvernement du togo et j'ai rendu compte au premier ministre j'appelais le ministre des affaires étrangères j'ai rendu compte je leur ai dit que si on ne trouve pas à la niable ce problème je serai obligé de me referer au chef l'état puisque j'avais le numéro de fort et sauzina qui m'avait donné également lors de nos rencontres dans nos différentes activités donc j'avais le numéro de téléphone de fort et sauzina niacinibé j'avais le numéro de téléphone du président béninois il yaï boni qui était un père pour moi qui m'avait donné le numéro de tous les membres de son cabinet vraiment un président avec une très forte humanité j'avais le président le mot de téléphone de mahama l'ancien vice-président du ghana devenu président du ghana qui a été battu par l'actuel président du ghana donc j'ai un canet d'adresse se fournit que beaucoup de gens ne peuvent pas supposer ne peut pas supposer continuez à vous foutre de moi vous moquez de moi c'est bien c'est tant mieux pour moi c'est vous qui êtes les vrais diplomates moi je suis un évolien et rigolo de la belle de cochon et vous êtes fort pour avoir bloqué mon bord de caisse je vous félicite pour cela vraiment du courage dans la rationalisation des ressources humaines de votre très cher ministère et pas de voix justement des canards des canaux diplomatiques les autorités gabonais de notre pays ont envoyé de l'argent et ce monsieur là a eu ça d'être soldé et c'est ainsi que nous avons réfléchi avec l'ambassadeur comment éviter la fuite justement des revenus du visa et grâce au ministère l'intérieur ils ont imaginé le principe des visas biométriques donc à l'ambassade du gabon au tombe et les gana nous avons réfléchi comment mettre des visas biométriques et le ministère l'intérieur est venu avec les appareils nous a fait l'information et c'est ainsi que l'ambassade qui n'avait pas d'argent des visas qui étaient détournés par par les autorités qui falsifiaient nos visas et non pas l'ambassade ces gens là ne pouvaient plus avoir accès à des visas gabonais puisque les visas étaient biométrisés et par rapport au principe de l'unicité des caisses de l'état le trésor public s'est retrouvé avec les milliards de francs cfa que moi david benakouma patrick rediaux chargé des affaires consulaires gisseline ossoami chargé des affaires sociales et pierre le combi là ancien premier conseiller devenu consul général l'ambassade de gabon à paris pierre ossobita qui était conseil culturel et joseph touton qui était ambassadeur grâce à toutes ces personnes nous avons permis à l'état gabonais de se retrouver avec des milliards de francs cfa et ils ont profité pour nous débarquer de l'ambassade moi personnellement je voulais rentrer au gabon pour aller en stage avec mon frère ossobita et le premier conseil a été envoyé en france l'ambassadeur allé en retraite donc ils ont démietté l'ambassade et ils ont récupéré tous ces milliards là avec ces milliards ils ont profité pour payer l'ambassade au gabon au gabon au togo donc là bas nous avons une ambassade qui a été payée avec piscine et les gens ont gagné beaucoup d'argent comme ça donc au lieu de faire les audits sur ce genre d'activité où les gens volaient encore l'argent public en allant acheter les ambassades ils ont fait les surfacturations l'ambassade du gabon au togo ils soient allés au brésil soit allé un peu partout et ce sont les mêmes voleurs là qui actuellement sont en communiste et d'affaires étrangères et au ministère du budget et c'est moi david benakouma qui suis devenu leur victime expiatoire je comprends pas ce pays lorsque vous défendez le bon sens tout le monde est contre et là ils ne se sont pas arrêtés là c'est moi maintenant le méchant ils s'apprennent à mon travail ont refusé d'exécution un ordre du chef de l'état le consacre conseiller de maire de télévier on me met souvent de caisse donc je ne sais pas jusqu'où tout cela va aller mais qu'à l'une presse ce sont les bonnes batailles et je vous attends j'ai dit bien je vous attends parce que je vous supprimerai d'une manière d'une autre vous m'avez coupé le salaire y'a aucun problème j'ai une petite lumière à gabon 24 là bas aussi j'attends j'attends mon bonnet caisse qui entre l'étardé d'arriver ma femme en gaussesse en attente d'accouchement je n'ai pas d'argent pour lui payer le trousseau mes enfants sont assis à la maison je n'ai pas d'argent tout ce que le chef de l'état m'a promis n'a pas été exécuté par ses collaborateurs et ses collaborateurs me disent de me taire il me dit tu as fait le bruit comme ça il vaut mieux que tu t'étais sinon va te refroidir donc voilà les gens qui me volent mais qui me commande de me taire c'est inimaginable non seulement en me volant ils m'ont empêché de faire mon travail que le chef l'état m'a envoyé faire ma double cabine que j'aurais pu mener un certain nombre d'actions sur l'ensemble du territoire mon argent et que j'ai pour pouvoir recevoir les populations leur instruire sur la transition c'est le référendum c'est la prochaine élection présentielle où j'ai dit formel moi au chef l'état que je les défendrai jusqu'au bout à bien qu'on pourra si on gagne on gagne ensemble si on perd on perd ensemble et ils ont tout fait pour me fermer toutes les portes de la présence à la république pour que je ne puisse plus rencontrer mon frère bruce roten légui guema qui m'avait reçu avec beaucoup de considérations et qui a reconnu en moi et c'est un nombre de capacités et c'est pourquoi il a tout fait pour vous la restaurer la dignité et l'honneur de david la croix mais qui suis-je moins d'avenir vraiment vous gagnez trois millions de francs c'est pas pas moi et pendant huit mois que j'ai perdu ces trois millions je serai à 24 millions j'aurais payé mon siège pour soutenir l'action de bruce coteau légui guema j'aurai équipé ce siège j'aurai si on est les villes et villages pour chanter les cantiques et les louanges de mon bienfaiteur malheureusement je n'ai rien obtenu de tout cela mais je continue à chanter les bonnes grâces les bonnes faveurs de mon petit frère parce que lorsque vous avez un contrat avec une personne il ya les conditions de validité d'un contrat d'un acte juridique parmi ces conditions de validité il ya le consentement et l'autonomie de la volonté bon bref quand cela ne tient il ya un contrat entre l'ambassadeur du bennet et notre frère jean bernard missouma mais l'ambassadeur en même temps avait des difficultés financières comme lorsque nous étions également au togo avec plusieurs difficultés financières à du mal à aider notre frère à entrer en possession de son âge monsieur jean bernard missouma moi je suis agent la direction général des affaires consulaires chargé du contentieux de la norme et de la réciprocité actuellement nous avons une nouvelle directrice générale une nouvelle directrice qu'on appelle acide une diplômée compétente sortie de l'énat ancienne syndicaliste du ministère des affaires étrangères cherchez à rentrer en contact avec cette compatriote venait au ministère des affaires étrangères à ma direction moi j'ai été identifié comme un fonctionnaire fantôme vous ne me retrouverez pas parce que je n'ai pas de chaire je n'ai pas de bureau je suis un fonctionnaire fantôme j'ai cher d'abord à récupérer mon bonnet qu'est ce qu'ils ont confisqué sans quoi je vous aurais apporté une aide réfléchie dans ce sens allez-y voir madame astrid exposer lui votre problème elle va se charger de remonter votre problème auprès du secrétaire général ambassadeur du ministère des affaires étrangères une femme compétente que je connais très bien avec un esprit bien disposé diplômé des pays industrialisés et c'est grâce à cette jeune compatriote que le ministère des affaires étrangères est un mouvement et aujourd'hui les choses bougent c'est une fois vous arrivez à la version à des affaires consulaires vous pourrez également chercher à rencontrer cette jeune compatriote l'ambassadeur secrétaire des affaires étrangères il ya deux vous cherchez à avoir la titulaire la femme cette jeune compatriote va vous aider à rentrer en possession de votre argent si le mécanisme n'évolue pas très vite vous cherchez à avoir le ministre des affaires étrangères un diplomate des carrières chevronnés chevronnés je dis bien chevronnés qui plus est l'ami du chef de l'état lorsque le chef d'état est au sénégal comme conseiller militaire c'est cet ambassadeur là qui était en poste et c'est pas par hasard qu'il est ministre des affaires étrangères ce sont des amis si vous n'arrivez pas à voir le corps du secrétaire général vous allez voir le ministre des affaires étrangères lui également il a toutes les compétences requises il a tout ce qu'il faut également pour pouvoir vous aider à rentrer en possession de votre argent par le canal de biens diplomatiques si maintenant là bas vous n'avez pas réussi à voir d'une cause appelez moi je vais vous aider à rencontrer le chef de l'état par tous les mécanismes parce que moi également j'ai des entrées des portes et des sorties c'est tellement pour que je ne puisse plus rentrer encore là bas puisqu'il m'a fermé toutes les portes d'entrée mais je connais les portes d'entrée et les sorties où je pourrais également vous faire entrer là bas et rencontrer le chef l'état pour que vous rentrez en possession de votre argent sinon vous allez mourir et d'autres personnes vont rester à manger votre argent vous avez besoin de votre argent pour vivre pour vous soigner pour scolariser vos enfants il n'y a pas de raison que les autorités de l'ambassade ne puisse pas justement vous payer votre argent mais pour le moment vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez ni les poursuivre vous ne pouvez absolument rien faire l'ambassade est un état dans un état l'ambassade c'est un état dans un état il ya l'impression de l'extraterritorialité l'extraterritorialité donc quand tu vas l'ambassade a battu le programme là bas là bas c'est le bénéau c'est pas le gabon donc ne va pas faire le tapas là bas pour lui c'est ta maison mon ami c'est pas ta maison la bâche sur le territoire béninois quand bien même il ya le principe d'unicité de l'état le principe de l'indivisibilité territoriale l'indivisibilité territoriale l'état est un indivisible du complot son territoire mais il ya l'extraterritorialité là c'est le droit international c'est pas c'est pas donner à tout le monde de connaître ces choses là un bavé du sang ou bivet il ne peut pas se tourneront pas les papiers il ne peut pas votre église en bivet au qu'il doit y avoir un membre maintenant puis le membre à la science m'en appuie le membre même le tabac mabé bisant ou bivet donc mon frère eric et c'est c'est merci pour ton soutien en faveur de ce qu'on peut être il faut donner ce monsieur mon numéro de téléphone je vais l'aider en rentrant possession de tout son argent et hyper c'est vrai sur cet argent parce que les autorités béninois également mais ce talent c'est quelqu'un que je connais très bien lorsque talent vendant le coton au bénin et ben c'est grâce à yaïboni qu'il a pu s'enrichir et aujourd'hui les poussins la république béninoise et il arrive à organiser plusieurs réformes actuellement vous arrivez au bénin et ben la ville est devenue de plus en plus propre parce que c'est un homme rigoureux il est en train d'informatiser le fichier de l'état civil alors en train d'accélérer le processus de développement du bénin et d'ici quelques peu malheureusement son mandat va s'achever il a déjà fait ces deux mandats c'est tellement il a parti modifiera pas la construction pour maintenir le bénin dans son circuit des démocraties comme une référence dans plusieurs pays de l'afrique francophone mais celui qui va poursuivre son action de toutes les façons pendant qu'il est là contactez moi je vous aiderai dans les plus brefs délais à rentrer en possession de votre argent c'est la première actualité que je voudrais partager avec vous ce matin félicitations encore mon frère eric c'est conseiller du maire de l'état de ville merci encore pour avoir relayé cette information je vais donner également une autre information qui est tirée du journal officiel du 25 octobre 2024 journal officiel numéro 80 par arrêté du ministère de l'intérieur numéro 0 0 0 1 10 et 8 6 0 ministère de l'intérieur arrêté numéro 0 0 0 0 1860 ministère de l'intérieur du 25 octobre 2024 cette information est l'information elle officiel je la tire de la source justement le journal officiel le journal officiel sur le journal qui est chargé de publier tous les décrets tous les arrêtés toutes les lois et une fois c'est leur publier au journal officiel et bien ce loi sont revêtues du caractère exécutivoire et nous ne pouvons souffrir d'aucune contestation arrêté numéro 0 0 0 0 1 860 le ministère et la la sécurité publique 25 octobre 2024 fixant la composition des commissions électorales locales et conciliaires pour le référendum constitutionnel qui aura lieu le 16 novembre 2024 article 1 Premier, le présent arrêté pris en application des dysfonctions des articles 11 nouveaux et 13 nouveaux de la loi numéro 07 96 du 12 mars 1996 suffisait fixe la composition des commissions électorales, locales et consulaires pour le référendum constitutionnel. Article 2. Les personnes dont les noms suivent sont désignées membres des commissions électorales, locales et consulaires pour le référendum constitutionnel du 16 novembre 2024. Article 3. Les commissions électorales, locales et consulaires sont composées ainsi qu'il suit. Provinces de la Suède, Président, Kalanga Lorraine Dési, Président, Kalanga Lorraine Dési, Vice-président, Atolo Souba Jérôme, Vice-président 1, Atolo Souba Jérôme, Vice-président 2, Rapport Chomo Jude Ibrahim. Rapport Chombo Jude Ibrahim est bel et bien l'actuel maire de la commune de Libreville en gestion de 6 arrondissements. Et là, il est le deuxième vice-président de la province de l'Essieu dans le cadre de la commission électorale de notre prochain scrutin. Quelle très belle nouvelle ! Quelle très belle nouvelle ! Vice-président de la commission de la province de l'Essieu pour l'organisation du référendum. Ah là là, nous attendons ces très beaux résultats de ce référendum. Arrondissement par arrondissement. Quel bel merveille, quel bel trouvaille. Rapporteur, et comme N'Gongo Ulrich, rapporteur numéro 1, et comme N'Gongo Ulrich Pater, rapporteur numéro 2, Ipouta Gaëtan, Ipouta Gaëtan, je vais vous faire l'économie du temps, parce que je vais m'occuper des problèmes qui me regardent. Je ne vais pas m'occuper pour le moment de la commission du premier arrondissement, du deuxième arrondissement et autres. Je suis conseiller municipal non siègeant dans le troisième arrondissement, qui a été longtemps meurtu, longtemps rejeté par les différents maires de cet arrondissement, qui ont tout fait pour me paralyser, pour me réduire au silence. Quand bien même je suis un élu local, avec toutes les plénitudes et capacités cognitives, pour pouvoir défendre mon arrondissement, ma commission administrative et territoriale, qui est d'ailleurs la plus riche de tout le pays. à travers le marché Montbouet, qui produit plusieurs milliards de francs séparés à l'État gabonais. Et je suis dans le troisième arrondissement, en face de ce marché, j'ai le droit de défendre justement la richesse de mon quartier, la richesse de mon arrondissement, et de défendre les populations de cette circonscription administrative et territoriale, qui n'arrivent pas à jouer du bénéfice justement des richesses tirées de notre sol et de notre sous-sol. Communal, troisième arrondissement. Communal, troisième arrondissement. Je vous ai tout à l'heure parlé de la délégation provinciale, donc la province S.U.F. Je vous ai dit, le président de cette délégation, c'est Kalanga Lorraine Dési, le premier vice-président, Atolo Souba Jérôme, le deuxième vice-président, Rapportjongo Jude Ibrahim, le premier rapporteur, et comme Gongo Ilurich Parten, le deuxième rapporteur, Iputa Gaïta. Troisième arrondissement, Président de Libre Ville. Vice-président, Toumbiri Fiac, Béranger. Premier vice-président, Toumbiri Fiac, Béranger. Deuxième vice-président, eh non, président, Toumbiri Fiac, Béranger. Premier vice-président, Sima Pungu Jean-Claude. Sima Pungu Jean-Claude, c'est le neveu de Kamadabali, Marie-Josifio. C'est l'ancien député, PDG du deuxième siège, troisième arrondissement, la commune des libres. Il faut que vous le sachiez. vice-président de, son nom, Annie Farrell. Son nom, Annie Farrell. Tous ces gens-là, ce sont des noms que nous connaissons très bien. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans l'héritage. C'est le choix du ministre de l'Intérieur. Je ne suis pas là pour le commenter. Je n'ai pas qualité de pouvoir le faire. Rapporteur 1. Bouédi Landry, bienvenue. Bouédi Landry, bienvenue. Métibouédi, bienvenue. Mamboumali Mouyanga. Pirma Chouibiki. Rapporteur 2. Ngeman Zogo, Jusselin. Rapporteur 2. Ngeman Zogo, Jusselin. Donc, le ministère de l'Intérieur, à travers le professionnalisme, de ce jeune ministre que vous connaissez très bien, Imongo. Imongo Hermann, qui est d'ailleurs un chevronné diplomate de carrière, un diplomate confirmé. Garde, c'est assez brillant de titre qu'il a fait partout dans plusieurs pays industrialisés, tels que le Canada. C'est un intellectuel au pair, au norme. Et là, vous avez vu que pendant que les gens font le bruit, ses compatriotes étaient en train de mettre une véritable marche pour mériter la confiance du chef état. Pendant que vous faites le bruit, la transition est en train d'arriver, elle va s'achever bientôt. Lui, il a tout fait. Il a mis le NIP qui va nous permettre d'avoir une carte d'identité, qui va nous permettre d'avoir une carte d'électeur, et les votes multiples vont disparaître. Les votes multiples vont disparaître grâce à l'informatisation du fichier avec des valeurs plus technologiques qu'il est en train de mettre en place. La carte d'identité, pareil, ne sera plus falsifiée comme les gens avaient l'habitude de le faire. Ceux des étrangers qui ont toujours eu des cartes d'identité à tort pendant les processus électoraux, il va leur être difficile de se procurer la carte d'identité gabonaise. Pire encore, le passeport gabonais et toutes les autres activités administratives. Et là, il est en train d'arriver à la numéralisation, l'informatisation de l'administration à la digitalisation. Monsieur le ministre intérieur, Excellence, avec tout le respect et l'honneur de la considération qui est due pour le professionnalisme dont vous faites preuve, je voudrais vous en féliciter. Actuellement, il a publié toutes les délégations sur l'ensemble du territoire. Donc, si on vous avait caché cette information, allez-y regarder dans le journal officiel. Vous allez voir les démembrements de l'organisation du referendum de notre pays. Votre province de l'ESJ, province de l'Otogoué, toutes les provinces sont représentées. Donc, c'est à vous, leaders d'opinion, c'est à vous, population gabonaise, de vous mettre dans le moule du referendum. Sinon, vous allez rater une fois de plus une occasion de pouvoir vous exprimer librement et ce serait un véritable gâchis. Vous, les partisans du non, vous, les partisans du oui, vous, les partisans de l'abstention, vous, les partisans du bulletin nul, vous, les partisans du bulletin contestataire, imprégnez-vous de tous ceux-là qui sont chargés d'organiser l'élection dans votre sélection administrative et territoriale. Pour le cas du troisième arrondissement, j'ai déjà donné la liste des responsables. Donc, si vous êtes un membre du troisième arrondissement, que vous soyez au premier siège, que vous soyez au deuxième siège, vous serez représenté par votre très cher ancien député, Jean-Claude Simapungou. Jean-Claude Simapungou. Un brillant intellectuel également que je connais très bien, qui a d'ailleurs laissé sa trace à l'Assemblée nationale à travers une loi dénommée la loi Simapungou. C'était une loi qu'il avait initiée dans le cadre de la gestion justement des dans le cadre de la gestion des entités religieuses. à savoir que les archibichops et autres, dans leur activité ecclésiastique, cette activité devait être régulée par des dispositions et des mesures étatiques. Malheureusement, sa loi n'a pas prospéré. Elle est restée dans le tiroir de l'histoire dénommée la loi Simapungou. et j'espère que le ministre de l'Intérieur va se rapprocher de son compatriote pour prendre une autre disposition pour pouvoir discipliner justement le corps ecclésiastique gabonais qui aujourd'hui fait beaucoup de vagues, beaucoup de remous en détourant justement notre système de protection familiale. Très chers compatriotes gabonais, l'heure est grave. L'heure est grave parce que le 16 est à côté. Le 16 est à côté. Nous sommes déjà au 26 novembre. Le 16 est à côté. Et le 2 novembre, j'apprends que le chef de l'État, si mes informations sont confirmées parce que j'ai vu les affiches de quelques personnes qui sont toujours en avance que d'autres parce qu'ils sont dans les cours du palais pour pouvoir avoir l'information à l'heure. Le 2 le chef de l'État se retrouverait à Rio dans cette tournée républicaine. Il serait souhaitable si vous êtes membre du 3ème arrondissement comme David Belakouma de bien sur cette actualité de vous avancer nombreux ce jour-là pour saluer au passage le chef de l'État. C'est une occasion que je ne raterai jamais. Certainement que dans la foule si je peux lever ma main le président pourra reconnaître car c'est le chien qui aboie c'est tellement pour son os qui a été croqué par d'autres chiens et par conséquent s'il pourra me donner une cuisse de poulet un don ou bien une bolle saline mais je ne pourrais que me réjouir puisque celui qui parle de la restauration celui qui parle de la restauration et de la restitution on refuse de me restaurer on refuse de me restituer ce que le président m'a donné et là on m'a demandé de me taire il n'y a pas de problème je vais me taire puisque vous êtes tellement fort que vous m'avez même bloqué le salaire maintenant tous les gens que j'ai doux un téléphone que m'appelez sont obligés de fermer même le téléphone pour me cacher donc je voudrais également attirer l'attention de mes partenaires mon partenaire extérieur qui est en France qui avait décidé de m'apporter une aide de réfléchir compte tenu des difficultés dans lesquelles je me trouve je t'ai pris très cher grand frère c'était SOS que je lance à ton endroit tu m'as aidé par le passé par le canal de quelqu'un que tu connais très bien je t'ai pris de bien vouloir m'apporter une seconde aide de réfléchir de nouveau puisque tu m'avais formellement interdit d'aller prendre un crédit pour pouvoir subvenir à mes besoins j'ai été pris par le même le même canal que tu avais en prêter ou bien par un autre canal donc par ma voie directe il m'a porté cette aide et réfléchie dont j'ai énormément besoin en ce moment pour pouvoir me retrouver dans un commissariat pour une dette impayée et me retrouver avec des atteintes à l'honneur et à ma dignité alors que je fais un travail ô combien important dans la portée de soutien du chef d'état et c'est à cause de cette même portée de soutien du chef d'état que je me suis retrouvé sur le terrain absent d'un bureau fictif sans charge ni table de banque sans créer ni quoi que ce soit et eux ils ont jugé que je suis un fonctionnaire fronton mais merci pour tout le mal que vous faites à la ville mais très vive et sincère félicitations ne vous arrêtez surtout pas là faites tout pour me réduire à zéro au silence mais car Dieu ne plaise l'éternel le Dieu de veuve et des orphelins le Dieu du Gabon dont je connais la quintessence et la substance va finir par vous faire très mal et je vous le dis le Dieu du Gabon vous fera très mal je vous donne mon numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent bien m'aider dans cette période difficile je reprends au 074 97 19 03 si vous voulez bien m'acheter une boîte saline un sac de riz payer le cahier à mes enfants et bien je vous le devrais je vous le devrais donc actuellement David Berakouma est en situation de l'église comme le fut à l'époque Jean-Rémi Yama comme le fut à l'époque Libama dont on avait pratiquement supprimé le salaire pendant plusieurs mois plusieurs années et il arrivait à survivre à travers le monde et les offrants donc là j'attends un de mes collaborateurs pour prendre la petite voiture qu'on m'a donnée aller faire le clandot pour avoir au moins 10 000 francs pour payer sa clé sur le tout recherchez le bien de la vie où je vous ai mené en captivité et priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien c'est la parole que le Seigneur vient de m'envoyer dans Jérémie 29 verset 7 recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien gloire honneur du ange à toi Seigneur béni soit ton nom béni soit ton nom sainte et sainte béni soit les anges béni soit les accanges béni soit les chers humains resplendissants aux six ailes du pays béni soit les quatre l'âme béni soit les béni soit les sept esprits de l'éternel béni soit les vainquants qui vieillards béni soit les mutants béni soit les gitans béni soit les instruits béni soit l'ensemble des orphelins de l'humanité béni soit toutes les personnes qui sont oppressées béni soit toutes les personnes qui sont en difficulté béni soit toutes les personnes qui sont flagelées à cause de leur délit d'opinion que le Seigneur le Dieu pourvoyeur le Dieu du d'abord le Dieu qui répond par le feu le Dieu de vengeance le Dieu qui n'a jamais échoué le Dieu qui protège les orphelins le Dieu qui protège les affamés je vous prie voilà il y a mon frère Gervais Gervais que je vous disais ce compatriote là qui était spolié même malgré sa bonne volonté de vouloir aider David Berakouma lui-même il est en il est en difficulté il ne pourra même pas m'accompagner dans ma période de détresse lui-même il est en détresse monsieur et j'ai utilisé toutes les voies de recours pour que vous puissiez rencontrer le chef de l'état Brice Côté Oligi intérêt sur notre territoire donnez-lui 300 à 400 millions de francs je sais que vous avez de l'argent pour pouvoir le faire donnez-lui même 500 millions pour qu'il puisse mettre en place cette entreprise qu'il a mis au Sénégal que cette entreprise soit mise au Gabon pour employer les Gabonais et créer les emplois créer la richesse et la valeur ajoutée si 500 millions de francs c'est pas est difficile de mettre à sa disposition parce que vous également vous avez beaucoup de problèmes de trésorerie en ce moment quand bien même les gens veulent vous faire croire que c'est vous qui avez tout l'argent de l'humanité excellence monsieur pour la lutte je veux un groupe également faire l'objet de toute votre attention il y a le renouvellement de l'architecture gouvernementale qui arrive vous pouvez également prendre ceux collaborateurs à vos côtés comme ministre de l'économie comme ministre du commerce même ministre du budget pourquoi pas il a des compétences requises et il est pragmatique il a pu créer déjà plusieurs emplois au Sénégal son qualité de Gabonais grâce à son patriotisme il est capable de refaire cette expérience au Gabon ou même dans la sous-région en Guinée-Équatu, au Cameroun, au Togo ne laissait pas échapper une telle personne parce qu'il y a d'autres pays qui nous suivent sur la toile j'ai eu un retour d'information d'un conseil du président du Congo qui disait qu'il voulait discuter avec moi et un autre également du côté du Cameroun qui dit qu'il me suit et que j'arrive à éduquer les populations qu'il solliciterait également de me rencontrer excellent monsieur le président faites oeuvre utile recevez ceux compatriotes c'est votre responsabilité en qualité de chef de réparer les torts de restaurer la dignité des gens commencez par restaurer la dignité des Gabonais la dignité de ceux compatriotes a été obstruée par les faux mécanismes des diplomates verreux incapables de respecter le travail pour lequel ils ont été envoyés dans le poste diplomatique et consulaires je vous ai rappelé tout à l'heure les missions des diplomates le secours la protection l'assistance et la représentation le secours la protection l'assistance et la représentation merci de votre bien-aimable attention très cher frère vous étiez à l'émission pétrosphère animée par Thierry et Sam David Benakouma c'est le temps de réfermer cette émission pour nous connecter sur un autre programme d'activité que Dieu protège le Gabon qu'il protège la plus haute autorité son ex-ambiance qu'au-tour l'higuillement avec ses deux épouses et l'ensemble justement les membres de sa famille y compris ses descendants que Dieu protège notre territoire qui nous accorde la grâce la faveur la paix la sécurité intérieure la sécurité extérieure ainsi soit-il Alléluia au plus haut du ciel et nous disons Alléluia